Bonjour à tous, organisateurs et participants du Québec Éclat France. Je suis très heureuse de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture du premier sommet virtuel des entretiens à quartier. Le contexte sanitaire impose des contraintes renforcées depuis quelques jours qui impactent la vie quotidienne. Cela est difficile tant au Québec qu'en France. Elles mettent aussi au défi la conduite des relations internationales. Mais sachez que je me réjouis de savoir que malgré tout, nous sommes tous présents aujourd'hui, mobilisés autour de ce sommet pour la poursuite des échanges entre nos deux territoires. Cela est pour moi un témoignage vivant de la pertinence, de la force et de la pérennité de la relation franco-québécoise. Je tiens à féliciter le Centre Jacques Cartier pour son agilité dans ce contexte de pandémie qui permet, dans une formule réinventée, la tenue de cette 33e édition des Entretiens Jacques Cartier. Il s'agit, rappelons-le, d'un événement phare des relations qu'entretiennent le Québec et la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus largement qui s'inscrivent dans la relation directe, privilégiée et stratégique qui unit le Québec et la France. Au cours des dernières années, le Centre Jacques Cartier a accordé une importance accrue à l'innovation et au transfert de connaissances, favorisant ainsi le développement économique de nos deux territoires. Il s'inscrit ainsi en phase avec la vision économique internationale du gouvernement du Québec. Nous sommes fiers d'être un partenaire du Centre et d'y apporter notre soutien année après année. En réunissant des universités, des centres de recherche, des entreprises et des acteurs institutionnels français et québécois, les Entretiens Jacques Cartier contribuent à créer des synergies communes. Cette fédération d'acteurs encourage l'innovation et identifie des pistes de solution à nos défis communs, des défis d'autant plus grands dans le contexte actuel. La nouvelle formule proposée des Entretiens prévoit un deuxième temps fort au printemps prochain, la rencontre, qui sera une autre occasion de réflexion, de partage de connaissances et de réseautage nécessaire à la relance de nos économies respectives. J'évoquais plus tôt le renouveau du Centre Jacques Cartier et à cet effet, je salue Mme Nathalie Hamel, scientifique québécoise, première femme à occuper le poste de directrice générale du Centre Jacques Cartier depuis sa création en 1984. Je suis assurée, Mme Hamel, que vous participerez pleinement à ce nouvel élan du Centre Jacques Cartier. En terminant, j'aimerais parler de la langue française qui, comme vous le savez, nous tient à cœur au Québec. Les Entretiens contribuent au renforcement du français comme langue de communication internationale, langue de travail, de science, d'enseignement et de médias. La France et Québec ont le français en partage. Nous avons un patrimoine scientifique et culturel dont nous pouvons être fiers. Il est normal que nous voulions le faire croître et le partager. Alors, merci, merci à tous les partenaires du Centre Jacques Cartier qui contribuent à cet objectif. Je vous souhaite en terminant, tout au long de ces cinq demi-journées, des échanges stimulants et fructueux qui contribueront, j'en suis certaine, à l'avancement de nos deux sociétés. Bons entretiens. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada